Ce n'était pas du tout mon parcours ni mon milieu. Je ne connaissais absolument rien. J'étais enseignante de littérature pour des classes de premières. J'étais aussi assez curieuse d'apprendre. Le Déclic, c'est une vidéo que j'ai vue sur Internet qui présentait une pédagogie très nouvelle. Cette masse de personnes en capuche est très masculine. Les choses ont changé d'ailleurs depuis cette époque. Je n'étais pas sûre d'être prête à tenter cette aventure. Maintenant, je suis chef de projet en tant qu'indépendante. Comme j'avais cette passion aussi pour la littérature, pour l'écriture, j'ai pu par exemple collaborer avec des anciens de 42 pour faire de la rédaction technique. Et à 42, c'est ça que j'ai acquis surtout, c'était une liberté d'action, un champ très vaste. J'ai eu l'occasion de devenir cofondatrice d'un petit projet entrepreneurial qui propose des petites œuvres d'art et de littérature à télécharger son petit téléphone. Il y a des compétences techniques d'une part qui sont très importantes, mais il y a aussi être entouré par des gens qui viennent d'horizons très différents. Je pense que ça ouvre beaucoup l'esprit. Et quand je le compare avec ce que j'étais avant dans ces années 2010, maintenant, j'ai l'impression d'être plus au monde, bien plus épanouie grâce à 42. Merci 42 ! Sous-titrage Société Radio-Canada